Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous aide à comprendre vos cours de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide pour comprendre vos cours, n'hésitez pas à les voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un point important en chimie, même en chimie organique, puisqu'il s'agit de nommer les molécules. La chimie organique, c'est la science des molécules organiques, donc on va bien évidemment avoir beaucoup de molécules. Et comme on a beaucoup de molécules, il va falloir en parler. Donc pour ça, il va falloir leur donner un nom. Alors au début, les chimistes, ils donnaient des petits noms aux molécules, par exemple le formol, l'acétone, etc. Mais en fait, ça, ce n'est pas une super solution, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, du coup, il faut apprendre tous les noms de toutes les molécules, et du coup, ça fait beaucoup de travail. Et on se rappelle, les chimistes, c'est des fédéants. Donc quand il y a du travail, ils trouvent une autre solution. L'autre problème, c'est qu'on a dit, en fait, il y a énormément de molécules organiques. Aujourd'hui, il y en a 45 millions, donc bien évidemment, on ne peut pas inventer 45 millions de noms différents. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un autre système que donner des noms, comme on nomme les enfants, mais on va trouver un système où chaque molécule a un seul nom. Et chaque nom correspond à une seule molécule. Et ça, c'est hyper pratique, en fait, parce que du coup, juste avec le nom de la molécule, je vais pouvoir la dessiner. Mais inversement, si je dessine la molécule, je vais avoir son nom. Donc ça va être très simple. Le problème, c'est qu'il faut vraiment être sûr qu'il y ait un nom pour une molécule. C'est-à-dire que si j'ai un nom, il faut que j'ai qu'une seule façon de dessiner la molécule. Sinon, ça maintient un flou, et du coup, on ne sait plus de quelle molécule on parle. Et inversement, quand j'ai une molécule, il faut qu'il n'y ait qu'une seule façon de lui donner un nom. Tout ça, ça va faire qu'il va y avoir des règles qui vont arriver, qui semblent parfois un peu bizarres, mais en fait, elles sont toutes liées à cette règle-là. Il faut qu'il y ait un seul nom pour une seule molécule et inversement. Alors, ces règles, voyons-les ensemble, une par une. Toutes les règles reposent sur un principe simple, qui est que chaque nom de molécule va s'écrire comme ça, avec un préfixe, un radical et un suffixe. Le suffixe, c'est toujours, toujours le groupe caractéristique, ou si vous voulez, la fonction ou la famille de la molécule. Le radical, quant à lui, est caractérisé par la chaîne carbonée. Si on a une chaîne carbonée ramifiée, on va distinguer la chaîne carbonée principale, qui va donc être dans le radical, et il va rajouter un préfixe qui va correspondre aux ramifications. On rajoute deux autres principes simples. Le premier, c'est que la longueur des chaînes est donnée par leur nom, et qu'on indique le placement des groupes, des ramifications, etc., par un numéro. Alors, ça ne doit pas être très clair ce que je vous raconte là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment est-ce qu'on nomme les molécules à partir des formules. Et puis, on va faire ça sur des exemples, et on va voir les différentes étapes qu'il faut faire pour pouvoir nommer ces molécules. La première étape, c'est simplement de repérer le groupe caractéristique de la molécule. Si vous êtes post-bac et que vous avez plusieurs groupes caractéristiques, plusieurs fonctions, et bien dans ce cas-là, il va falloir trouver la fonction prioritaire. Mais pré-bac, on en aura toujours une seule, donc il faut juste la trouver. Et il faut trouver donc la famille dont fait partie notre molécule. Alors, on se rappelle du nom des familles qu'on a étudiées. Alors là, je ne vais vous parler que de ces familles-là. Si vous repérez, il en manque quelques-unes, il manque les estères et les amides. Mais en fait, la nomenclature de ces fonctions qui sont au milieu de la chaîne carbonée sont un peu plus compliquées, donc on ne les verra pas dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va donc faire que ces familles-là, et vous verrez que c'est largement suffisant pré-bac. Alors, on se rappelle, les chimistes, ils sont fainéants, donc ils ont essayé de trouver des suffixes qui sont faciles à retenir. Alcool, et bien donc, il va y avoir un suffixe en ol. Aldéhyde, ça va être en al. Cétone, en on. Acide carboxylique, c'est pas juste un suffixe, il y a acide. Le radical, et ensuite le suffixe, c'est oic. Amine, ben là, ils n'ont vraiment pas allé chercher bien loin. Le suffixe, c'est amine. Et voilà pour les principales fonctions. Et vous me direz, si jamais il n'y a pas de groupe caractéristique, si jamais on ajoute une chaîne carbonée, il n'y a que des carbones et des hydrogènes dans ma molécule. Et bien dans ces cas-là, ça va dépendre s'il y a des doubles liaisons ou pas. S'il n'y a que des liaisons simples, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une chaîne carbonée saturée, on va dire qu'il s'agit d'un alcane, et le suffixe associé va être âne. Si au contraire, il y a une ou plusieurs doubles liaisons, on va dire qu'il s'agit d'un alcane, et le suffixe associé va être n. Donc voilà, vous voyez là, pas tant que ça, malheureusement, ils sont à connaître. Comme vous connaissez déjà tout ça, il faut juste voir qui correspond à quoi. Donc ça, à connaître par cœur. Voyez voir ce que ça donne sur des exemples. Alors, sur cette molécule-là, on voit que le groupe caractéristique, c'est ici, c'est un groupe hydroxyde, donc c'est la fonction alcool. Donc son suffixe va être ol. Ici, on reconnaît un groupe carbonyl, qui donc est en bout de chaîne, donc il s'agit de la fonction aldéhyde, donc c'est la famille des aldéhydes, et donc son suffixe va être âle. Ici, vous voyez, on a une toute petite molécule avec un seul carbone, donc la fonction carbonyl ici, elle est forcément en bout de chaîne, puisqu'il n'y a pas vraiment de chaîne, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone, donc c'est aussi âle. Ici, il n'y a pas de groupe caractéristique, vous voyez, c'est que des carbones. Donc là, on va regarder si on a une double liaison. Oui, on voit que là, il y a une double liaison, c'est donc partie de la famille des alcènes, et le suffixe, c'est n. On continue. Ici aussi, il n'y a que des carbones, par contre, là, on voit qu'il n'y a pas de double liaison, ça fait donc partie des alcanes, et le suffixe, c'est âne. Dans cette molécule-là, maintenant, on voit que le groupe caractéristique, c'est un groupe carbonyl, mais qu'il n'est là, en milieu de chaîne, donc ça fait donc partie de la famille des cétones, et la famille des cétones, son suffixe, c'est âne. Cette molécule-là, maintenant, on voit que son groupe caractéristique est là, et qu'il s'agit d'un groupe carboxyle, donc il s'agit d'un acide carboxylique, et donc là, il faut faire attention, ce n'est pas juste un suffixe, c'est un acide, on verra la suite plus tard, et ensuite, on sait que le suffixe, après, c'est O-I-C. Et enfin, ici, on voit que, pareil, c'est un groupe carboxyle, donc il s'agit, pareil, d'un acide O-I-C. On peut maintenant passer à la deuxième étape. Deuxième étape, repérer la chaîne carbonée principale. Alors, c'est quoi la chaîne carbonée principale ? C'est une chaîne carbonée qui contient, déjà, le groupe caractéristique, ça, c'est indispensable, elle doit contenir le groupe caractéristique, mais si jamais il y a des ramifications, qu'on a le choix entre plusieurs chaînes, pour dire la principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Et donc ça, ça va nous servir à trouver le radical. Pour trouver le radical, ça va dépendre de la taille de cette chaîne carbonée, donc du nombre d'atomes de carbone dans cette chaîne carbonée. Donc, s'il y a un carbone, eh bien, le radical, ça va être mette. Attention, avec un H. Exactement comme dans le méthane. Et là, on voit que le méthane, c'est en fait la groupe carbonée d'une seule, donc c'est un atome de carbone. Han, c'est le groupe des alcanes. Donc, en fait, le méthane, c'est CH4. On assigne juste avec un point, puisqu'il n'y a pas de liaison. D'accord ? Donc, vous voyez que ce nom-là, vous le connaissez. Si maintenant, il y a deux carbones, eh bien, il s'agit du radical hète. Trois, c'est propre, comme dans propane, c'est toujours le même principe. Quatre, but, comme dans butane. Vous voyez, vous les connaissez un petit peu, ces noms de radicaux. Et ensuite, cinq, pinte. Six, hex. Et vous voyez que là, on récupère les radicaux grecs. Donc, sept, ça va être hète, huit, octo, etc. Exactement comme vos polygones en mathématiques. Donc, même chose que pour les suffixes, il faut connaître tous ces noms-là. Il faut les connaître et savoir les associer à leur nombre de carbones. Donc, à connaître par cœur. Passons aux exemples. Première molécule, la chaîne carbonée, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. Maintenant, on compte le nombre de carbones. Il y en a un là, un là. Attention, là, ce n'est pas un carbone. C'est un oxygène. Il y a marqué O. Donc, là, il y a bien deux carbones. Donc, le radical, ça va être hète. Et là, il y a une petite subtilité parce qu'on pourrait dire que ça, c'est l'étole. Sauf que ça ne sonne pas très bien l'oreille. Donc, en fait, ce qu'on met, c'est éthanol. Voilà. Donc, il faut le savoir. Quand il y en a deux, des fois, c'est hète, des fois, c'est éthane. Bon, vous le ferez à l'oreille. Ce n'est pas très, très grave. Du moment qu'il y a le hète, vous aurez les points. On continue. Deuxième molécule. Là, on va regarder la chaîne carbonée principale. Donc, là, vous voyez, on a le choix entre deux chaînes. Soit celle-là, soit celle-là puisqu'ici, il y a une ramification. Et on se rappelle, la chaîne carbonée principale, c'est celle qui contient le groupe caractéristique. Donc, en fait, il n'y a pas le choix. La chaîne carbonée principale, c'est celle-ci. Donc, maintenant, on compte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, c'est déjà les radicaux grecs. Donc, c'est pinte, pain. Et là, on pourrait dire pinte, tal, mais c'est pareil qu'éthane. On dit pinte, tannale. Troisième chaîne carbonée principale, là, il n'y a qu'un seul carbone. Donc, la chaîne carbonée, si vous voulez, c'est ce carbone-là ici. Et donc, s'il n'y en a qu'un, c'est donc que c'est mét. Là, pareil, ce n'est pas métal, c'est méthanal. On continue. Là, on voit qu'il y a une ramification. Donc, on fait attention. Ça peut être soit celle-là, soit celle-là. Il n'y a pas de fonction ici. Donc, il n'y a pas de groupe caractéristique. Donc, il fait l'issue de compter. Dans celle d'en bas, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six carbones. Et dans celle d'en haut, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon. Les deux sont équivalents. Du coup, on sait que déjà, c'est six. Donc, c'est ex. Et donc là, c'est bien exel. Et puis, on va pouvoir passer à celle d'après. Alors, pareil, là, on a le choix entre là et là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Vous voyez, les deux sont pareils. C'est cinq. Donc, on ne se pose pas la question. Et c'est pas un amour. Ici, maintenant, il n'y a pas de ramification. La chaîne carbonée, c'est celle-là. C'est super simple. Maintenant, on compte le nombre de carbone. Un, deux, trois. Et donc, on se rappelle, trois, c'est propre. Donc, propanone. À celle-ci, maintenant. Donc, on se rappelle que la chaîne carbonée principale, il y a forcément le groupe caractéristique. Donc, c'est soit celle-là, soit celle-là. Celle d'en bas. Une, deux, trois, quatre, cinq. Celle d'en haut. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, ben, celle d'en haut est plus longue. Donc, en fait, la chaîne carbonée principale, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Voyez, ce n'est pas toujours celle qui est horizontale. Ça peut partir. Donc, là, on a dit un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, ça va être de l'acide hexanoïque. Enfin, le dernier, vous rappelez, là-bas, là, il y a une toute petite chaîne carbonée. Il y a un seul carbone. Et donc, là, on va dire que c'est l'acide métanoïque. Passons maintenant à la troisième étape. Maintenant, on va trouver la chaîne principale. Il va falloir la numéroter. Il lui donner des numéros. Chacun des carbones va avoir un numéro. Comme toute chaîne, on peut se faire numéroter dans ce sens-là soit dans ce sens-là. Alors, bien évidemment, le sens dans lequel il dessine est vraiment arbitraire. Donc, il ne faut pas servir du sens du dessin. Il va falloir trouver une façon de dire c'est toujours dans ce sens-là ou toujours dans ce sens-là pour que, quelle que soit la façon dont on dessine, on ait le même nom pour la même molécule. Eh bien, ce qu'on va dire, c'est qu'on va numéroter de la façon où le groupe caractéristique a le plus petit numéro. Si jamais il n'y a pas de groupe caractéristique, eh bien, on va mettre la numérotation de façon à ce que les ramifications ont le plus petit numéro. Qu'est-ce que ça donne sur les exemples ? Cette chaîne-là, donc là, il y en a deux, soit on met un ici, deux là, soit un ici, deux là. On voit que le groupe caractéristique ici au H est là, donc il faut minimiser son numéro, donc c'est forcément le numéro 1 et le 2 ici. C'est la même chose pour cette chaîne-là. On voit qu'il y a un groupe caractéristique et qu'il faut forcément qu'il soit le plus petit numéro, donc c'est forcément dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième étape, là, il n'y en a qu'une, c'est facile, c'est le numéro 1. Alors, celle d'après, elle est un petit peu spéciale parce qu'il n'y a pas de groupe caractéristique, mais il y a une double liaison, donc on va essayer de diminuer la double liaison. Si on fait dans ce sens-là, 1, 2, 3, la double liaison, elle est en 3. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, la double liaison est encore en 3. Donc, en fait, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça ne change pas. Du coup, il y a fallu s'intéresser à la ramification. Donc, on va plutôt mettre le 1 de l'autre côté, donc ici, pour que la ramification soit bien en 2, ce qui est le chiffre le plus petit. Et c'est la même chose là, il n'y a pas de groupe caractéristique, donc ce qui compte, ça va être la ramification, elle est à droite, donc on va numéroter à partir de la droite, 1, 2, 3, 4, 5, pour qu'elle soit en 2. On continue. Alors là, on voit que c'est un peu spécial parce que si je numérote dans ce sens-là et dans ce sens-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le groupe caractéristique est toujours en 2. Donc, en fait, on s'en moque un petit peu de numérotation puisqu'en fait, il s'agit d'une molécule symétrique. Celle d'après. Alors, vous voyez que là, il y a un groupe carboxyle. Le groupe carboxyle, on l'a dit, il est forcément en bout de chaîne puisque ce carbone-là, il ne peut avoir qu'une seule liaison avec un autre carbone. Donc, comme le groupe carboxyle est forcément en bout de chaîne, il est forcément toujours, toujours, toujours sur le 1. Donc, dès que vous avez un groupe carboxyle, il ne faut pas se poser la question du sens, on commence toujours par le groupe carboxyle, même s'il y a une toute petite chaîne comme ici. Parfait, on va pouvoir passer à l'étape 4. Cette quatrième étape, c'est indiquer l'emplacement du groupe caractéristique. Vous vous rappelez, on a une chaîne carbonée principale qu'on vient de numéroter. Eh bien, on va indiquer dans le nom l'endroit où est le groupe caractéristique. Donc, si par exemple, le groupe caractéristique, il est ici, on va avoir le radical qu'on vient de trouver avec la chaîne carbonée, le suffixe qu'on a trouvé avec le groupe caractéristique et entre les deux, donc ici, on va mettre le numéro. Donc là, dans le petit exemple que je vous ai donné, eh bien là, on va avoir radical 2. Donc, on met le numéro entre des tirets. Concrètement, qu'est-ce que ça donne sur les exemples ? Alors, première molécule, l'éthanol. Le groupe caractéristique, il est en 1. Donc, je devrais l'appeler éthanol. Or, rappelez-vous, les chimistes sont fainéants. Donc, ils ne mettent vraiment que le strict minimum. Donc, si vous mettez éthanol dans votre copie au lycée, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce n'est pas l'éthanol 1-ol. Pourquoi ? Parce que l'éthanol 2-ol n'existe pas. Parce que si je dessine l'éthanol 2-ol, qui serait une molécule comme ça, eh bien, on voit que c'est la même que celle-là, juste retourné. Voyez ? Donc, en fait, c'est la même molécule, c'est juste qu'on la dessine autrement. Donc, comme il n'y a pas de éthanol 2-ol, eh bien, ce n'est pas la peine de marquer éthanol 1-ol. Donc, en fait, les chimistes l'appellent ça tout simplement. Et donc, on retrouve cette molécule, l'éthanol, qu'on connaît puisque c'est la molécule qu'on a dans toutes les boissons alcoolisées. Passons à celle d'après. Pentanal. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. En fait, on n'est pas obligé de mettre le numéro. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y a un hal, on sait que c'est forcément en bout de chaîne. Or, en bout de chaîne, comme on a numéroté la chaîne pour que ce soit le numéro le plus petit, eh bien, il est forcément en 1. Donc, dès qu'il y a un hal, on est forcément en 1. Donc, comme on est forcément en 1, on n'écrit pas ce 1. Donc, cette molécule, c'est le pentanal. Et vous voyez que c'est un peu le même principe pour celle d'après. Méthanal, comme il n'y a pas d'autre choix, eh bien, il n'y a pas de numéro. Et donc, c'est le méthanal. Donc, ces trois molécules-là, vous voyez, on les a nommées éthanol, pentanal, méthanal, juste en regardant leur structure et dans l'autre sens, si je vous donne le nom, vous pouvez retrouver la structure. On continue. L'hexène. Alors, là, pour le coup, vous voyez que la double liaison, elle peut être complètement ailleurs. Donc, là, c'est important de mettre le numéro. On regarde en quel numéro elle est. Elle est en 3. Donc, il s'agit de l'hex 3N. Celle d'après, il n'y a pas, ici, il n'y a pas de groupe caractéristique, il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, il n'y a pas besoin de mettre de numéro. Donc, c'est le pentane. Mais attention, là, on n'a pas fini de donner son nom parce qu'il y a encore la ramification à faire. Rappelez, la ramification, ça va être le préficle. Donc, celle-là, elle n'est pas finie. On continue. Propanone. Alors là, on pourrait l'appeler le propane 2. Puisqu'elle est sur le 2. Mais encore une fois, rappelez-vous, en effet, comme c'est un ON, c'est forcément sur, ça ne peut pas être en bout de chaîne. Et comme on en a 3, en fait, c'est forcément sur le 2. Donc, comme c'est forcément en endroit, il n'y a pas de numéro. Ça fait propanone. Et là, pareil, celle-là, c'est bon, on a donné son nom. Alors, l'acide, c'est pareil. Rappelez-vous, les acides, ils sont forcément un. Donc, en fait, quand il y a un acide, c'est pareil que quand il y a un aldéhyde, il n'y a jamais, jamais de numéro. Donc, c'est l'acide hexanoïque. Mais attention, là, on n'a pas fini. Parce que vous voyez, il faut encore qu'on nomme cette ramification. Quant à la dernière molécule, on a vu qu'en fait, le nom était déjà donné. Parce que comme il n'y a qu'un seul carbone, il n'y a pas besoin de mettre là où se trouve la fonction. Elle est forcément là. Donc, sinon qu'apparaissent. Et notamment, le méthanane, c'est en fait le formol. La propanone, c'est en fait l'acétone. Donc, ça arrive souvent qu'on ait des molécules qui aient un nom différent. Parce que, en fait, au début, on l'appelait l'acétone. Puis, quand on a changé le système, on se dit, ah ben non, c'est trop propanone. Enfin, acétone, il faut apprendre tous les noms. Donc, c'est la propanone. Donc, il y a quelques molécules comme ça qui ont deux petits noms. Mais apprenez celui-là, c'est largement suffisant. Cinquième et dernière étape, on s'occupe des ramifications. Alors, les ramifications, elles ont à la fois une longueur et une position. Alors, la longueur, on va faire exactement comme pour le radical. S'il y a un carbone, eh ben, on va appeler ça mètre. Et alors là, la terminaison, comme il n'y a pas de groupe caractéristique, c'est méthyle. S'il y a deux carbones, éthyle. Trois carbones, propyle. Quatre carbones, butyle. Puis, on continue, pâthyle, exyle, etc. Donc, vous voyez, c'est exactement le même principe que sur la chaîne carbonée principale, c'est le radical qui donne la longueur. On met un il, parce qu'il faut bien en mettre une terminaison pour dire, en fait, c'est pas une chaîne, enfin, c'est juste un petit bout, c'est une ramification. Comment on va indiquer leur position ? Eh ben, avec le numéro de la chaîne carbonée principale. Voyons voir concrètement ce que ça donne. Sur cette molécule-là, là, on voit que dans la ramification, il y a un seul carbone. De toute façon, celui-là ne compte pas, il est sur la chaîne carbonée principale. Vous voyez, il est rouge. Et sur la ramification, il n'y en a qu'un seul, il est là. Donc, c'est méthyl. Et là, on va rajouter le numéro. Il s'agit du numéro 2. Et alors, le numéro ici, il se met avant avec une virgule. Donc, 3-méthylhexane-3N. C'est un nom compliqué, mais c'est le nom entier de la molécule. Et si vous dites ça à n'importe quel chimiste, eh ben, il saura vous dessiner cette molécule-là. La magie de la nomenclature. Celle-ci, il y a une ramification. Pareil, on voit que c'est un méthyl et elle est en deux. Donc, c'est exactement la même chose. C'est deux méthyls. Tintane. Cette molécule-là, on voit qu'il y a, pareil, un méthyl en position 4. Pour les acides, on met le suffixe après acide. Donc, c'est l'acide. 4-méthylhexanoïque. Et voilà, cette molécule est nommée. Donc, vous voyez, on a nommé ces 8 molécules-là avec des noms qui peuvent être un peu compliqués ou très simples. Alors, ça paraît beaucoup, ça paraît fouillir, mais c'est parce que vous voyez, pour la première fois, en fait, c'est simple. Mais par contre, il faut bien connaître les règles. C'est toujours les mêmes, toujours, toujours les mêmes. Une petite subtilité dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut faire attention que, comme on l'a dit là, que des fois, en fait, la molécule, elle peut être symétrique ou des choses comme ça. Mais, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Il faut en faire plein et au bout d'un moment, ça rentre. Ce n'est pas compliqué, mais il faut apprendre à le faire. Et surtout, connaître les radicales, les étapes, etc., etc. Alors, pour résumer, en chimie organique, chaque molécule a un nom et chaque nom correspond à une molécule. D'accord ? Donc, il y a vraiment unicité des noms pour les molécules. Ce qui fait qu'avec le nom, je peux dessiner la molécule et avec la molécule, je peux connaître son nom juste en la regardant droit dans les yeux. Ça implique qu'il y a plusieurs règles un peu bizarres. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe, c'est qu'il y a préfixe, radical, suffixe. Le préfixe correspond à une ramification. Le radical, c'est la chaîne carbonée principale. Et le suffixe, ça correspond au groupe caractéristique. Et on indique les emplacements en mettant des petits numéros. Bien sûr, vous devez aussi connaître, mettre, être propre, tout ça pour les radicaux ainsi que les suffixes qui correspondent aux familles. Et puis, encore une dernière fois, ce qui compte ici, c'est de s'entraîner. J'espère que vous voyez comment est-ce qu'on peut commencer à apprendre la nomenclature et comprendre les grands principes sous-jacents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.